Bonjour à toutes et tous, merci d'être là. Donc dans le cadre de cet après-midi de soutien à la Palestine, nous vous convions à une petite rencontre autour de BDS, avec deux interventions, Mounira Moun de BDS France, ici à la gauche, et Jean-Claude Perron de BDS France Culture. Donc Mounira vous parlera d'abord de BDS dans son ensemble, et ensuite Jean-Claude interviendra plus spécifiquement sur le BDS Culture. Voilà, je leur laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mounira, je suis dans la campagne BDS depuis quelques années, je suis aussi au groupe d'animation nationale de BDS France, et j'anime des formations sur la Palestine et sur BDS, un peu partout, parce que depuis quelques mois, il y a énormément de demandes sur cette question, et en fait on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de méconnaissances de la situation. Du coup ce moment qui est un moment difficile de génocide des Palestiniens, c'est aussi un moment où les gens ont envie de comprendre, et il faut profiter de ce moment pour donner le maximum d'informations, et aussi pour raconter le récit palestinien. puisque le récit qui est raconté par Israël, ce n'est pas exactement le même récit que ceux qui ont subi l'Anakba à partir de 1948, et qui la subissent toujours à travers le nettoyage ethnique de la Cisjordanie, les bombardements dans Gaza, le refus de laisser retourner les réfugiés, et la situation d'apartheid vécue dans toute la Palestine, notamment pour les Palestiniens de 48, donc les Palestiniens qui vivent à l'intérieur du territoire d'Israël. Donc là, je pense que vous connaissez, tout le monde a des badges palestines, des t-shirts et tout, donc j'imagine que vous êtes tous assez engagés, donc je ne vais pas rentrer dans plein de détails. Juste sur cette question de méconnaissance, il y a un point sur lequel, en particulier, on a vraiment peu de connaissances en France, c'est les conséquences des accords d'Oslo. C'est-à-dire qu'à peu près tout le monde imagine que les accords d'Oslo, c'est des accords de paix. Tout le monde a en tête la poignée de main entre Rabin et Arafat, devant la Maison Blanche, et la plupart des gens imaginent que ça, c'était un espoir de paix et que ça a été gâché par des choses qui ne se sont pas bien passées derrière. Or, ça, c'est une vision fausse de la réalité, parce que dès le départ, ce qui a été négocié n'a jamais été à l'avantage des Palestiniens et ces accords ont été imposés aux Palestiniens dans le sens où Arafat a été mis pendant plusieurs années sous pression et on a forcé les Palestiniens, au nom de la paix, à accepter de négocier avec l'oppresseur, avec Israël, qui était en train de continuer la colonisation de la Palestine. Les accords d'Oslo, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en 1993, donc il y a la signature des accords d'Oslo entre Rabin et Arafat, et deux ans plus tard, en 1995, normalement, les accords d'Oslo, c'est un processus qui doit durer cinq ans, donc de 1993 à 1998, et normalement, en 1998, doit naître un État palestinien. C'est ce qui est promis comme ça aux Palestiniens, vous aurez un État, mais dans cinq ans, pour l'instant, on va mettre des choses en place. Et qu'est-ce qui est mis en place en 1993 ? C'est la fragmentation de la Cisjordanie, c'est-à-dire qu'Israël impose le morcellement de la Cisjordanie en trois zones, les zones A, B, C, donc la zone A sous contrôle palestinien, de l'autorité palestinienne, donc c'est les grandes villes comme Ramallah, Naplouz, ensuite la zone B, qui est une zone sous contrôle conjoint entre la Palestine et l'État d'Israël, donc déjà, ça pose des questions, puisqu'il y a un État colonial et qu'il y a un État colonisé, comment ils vont administrer ensemble des zones, et il y a une troisième zone, la zone C, qui est complètement confisquée par Israël, et cette zone, c'est toute la bande le long du Jourdain, et la frontière avec la Jordanie, donc ça participe à isoler encore plus les Palestiniens, et aussi à les priver des ressources en eau qui n'avaient pas déjà été prises en Israël précédemment, c'est-à-dire qu'Israël s'est déjà accaparé une grande façade sur la Méditerranée, la mer Morte, le lac de Tibériade, et finalement, il ne restait que le Jourdain comme source où les Palestiniens pouvaient s'approvisionner en eau de façon autonome, et donc les accords d'Oslo, c'est la privation de cette dernière source d'eau pour les Palestiniens. C'est aussi le début d'une collaboration de l'autorité palestinienne qui va devenir le seul interlocuteur de l'État d'Israël, et qui va devoir collaborer avec Israël, donc collaborer au niveau militaire, au niveau sécuritaire, et qui va mettre sa police au service de la colonisation israélienne. Ce qui fait que pour les Palestiniens, c'est une forme d'enfermement, puisqu'il n'y aura plus possibilité de développer une résistance unitaire, et que la population, là, elle est fragmentée avec des régimes juridiques différents, c'est-à-dire que les Palestiniens qui vivent dans l'État d'Israël ont des règles juridiques qui leur sont imposées, mais qui ne sont pas les mêmes que les Palestiniens qui vivent sous autorité palestinienne, et qui ne sont pas les mêmes que les Palestiniens qui vivent dans les camps de réfugiés, et qui ne sont pas les mêmes que les Palestiniens qui vivent dans Gaza, qui ne sont pas les mêmes non plus que les Palestiniens qui sont dans cette zone C, et qui vont se retrouver chassés au fur et à mesure pour laisser la place aux colonies israéliennes. Et ce qui se passe, c'est que dans tout ce discours autour des accords d'Oslo, il y a un narratif autour de la paix, Yitzhak Rabin, homme de paix, et quelque chose qui est gâché comme ça par des extrémismes. Et je dis ça parce que j'ai étudié quelques manuels scolaires pour voir comment on traite cette question-là dans les manuels scolaires, et dans les manuels scolaires, il y a un processus de paix qui n'a pas marché à cause des extrémistes, et donc les extrémistes palestiniens, c'est le Hamas, en n'expliquant pas du tout ce que c'est, en n'expliquant pas du tout la diversité des mouvements, mais en faisant comme s'il y avait un groupe d'extrémistes indistincts. Et de l'autre côté, il y a un terroriste tout seul, qui est Yigal Amir, celui qui a tué Yitzhak Rabin, donc lui c'est un extrémiste isolé, et donc la seule lecture qu'on offre aux collégiens, aux lycéens, c'est des extrémistes ont gâché les accords de paix, etc. Et ça c'est pas acceptable parce que ça fait des générations entières qui comprennent pas du tout ce qui se joue en Israël-Palestine. En réalité, Rabin c'était qui ? Rabin, il a signé de sa main l'expulsion de 30 000 palestiniens en 1948. Donc dès la création de l'état d'Israël, Rabin était déjà là, et il a signé l'expulsion de palestiniens. Ensuite, c'est lui en 1967 qui a lancé l'opération Drarouge, donc la guerre des six jours, qui a permis à Israël d'occuper la Cisjordanie, Jérusalem-Est, etc., le Golan. Ensuite, Rabin, c'est aussi celui qui a fait progresser la colonisation, même si c'était un travailliste, quelqu'un de gauche, c'était la gauche coloniale. Et ensuite, Rabin, quand il a signé les accords en 1993, deux ans plus tard, en 1995, il avait déjà installé 30 000 nouveaux colons sur les terres qui étaient censés revenir aux Palestiniens. Donc en même temps qu'il signait des accords de paix, il s'arrangeait pour que la paix n'ait jamais lieu, et pour continuer à grignoter le territoire palestinien. Et du coup, cette politique du statu quo, elle a toujours été utilisée par Israël, et elle a toujours compté sur une situation internationale où personne n'ose trop intervenir. Du coup, quand il est mort en 1995, Rabin est qu'il a été sanctifié comme l'homme de paix d'Israël, l'homme le plus à gauche de l'histoire d'Israël. L'homme le plus à gauche de l'histoire d'Israël, en 1987, à la première intifada, il était ministre de la Défense, et il a donné l'ordre aux soldats de briser les os des enfants palestiniens. Donc ça, c'est l'homme le plus à gauche de l'histoire d'Israël, l'homme de paix dont on parle tout le temps, dont on nous fait des hommages tous les débuts novembre, hommage pour rappeler sa mort, etc. Du coup, c'est compliqué en face d'arriver à porter le discours palestinien quand vous avez cette omniprésence d'un discours imposé où un homme qui a été un assassin est repeint en homme de paix, etc. Et j'ai vu encore il n'y a pas longtemps un éditorialiste assez célèbre qui a écrit un message sur Twitter pour dire « Rabin revient ». Mais pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'il a fait Rabin quand il était là ? Et s'il revient, ce sera pareil, en fait. Et donc, oui, là, il y a l'extrême droite en Israël, mais le problème, ce n'est pas simplement la question de l'extrême droite, c'est la question de la colonisation. Et du coup, la gauche coloniale, elle a fait autant de mal aux palestiniens que la droite coloniale et l'extrême droite coloniale. Alors effectivement, là, aujourd'hui, on est carrément en plein génocide, mais la logique génocidaire était déjà là. Les discours allaient déjà dans le sens de remplacer les palestiniens, effacer leur culture, etc. Je ne dis pas ça pour qu'on fasse une dépression collective, je dis ça pour expliquer pourquoi les palestiniens ont fini par comprendre que de toute façon, il n'y aurait pas d'issue internationale à cette histoire, enfin, internationale dans le sens des puissances internationales qui s'interposent, mais que le seul salut de la Palestine, ça pouvait être d'avoir du soutien international, mais à travers les sociétés civiles. Et pourquoi il lance cette campagne BDS ? C'est pour donner un outil à toutes les sociétés civiles du monde pour la solidarité avec la Palestine. Du coup, l'idée, c'est que les gens vont prendre en charge des campagnes de boycott, de désinvestissement et de sanctions pour contraindre Israël à respecter le droit international. Donc évidemment, la campagne BDS, elle n'est pas faite pour être portée par la France de Macron, ni la France de Hollande, ni la France de Sarkozy, pour remonter un peu. Elle n'est pas faite pour être portée par les États et les institutions, elle est faite pour être portée par la société civile et imposée aux institutions. C'est un rapport de force, c'est une lutte à mener et effectivement, dans les luttes à mener, il y a des difficultés et il y a beaucoup de stratégies. Et donc, les Palestiniens, ils ont pensé à la campagne BDS avec une stratégie, avec un ciblage efficace de quelques entreprises qui sont les plus impliquées dans les violations des droits des Palestiniens. Et donc, c'est pour ça que la campagne BDS ne propose pas des listes de 200 ou 300 marques à boycotter, mais propose des listes très courtes, avec des cibles sur lesquelles on met la pression pendant plusieurs années. C'est-à-dire que quand on commence une campagne contre une entreprise dans BDS, on ne l'arrête pas tant qu'on n'a pas gagné. C'est ce qui s'est passé notamment avec Puma, pour laquelle on a mené une campagne pendant 5 ans, de 2018 à 2023, et on ne les a pas lâchées pendant 5 ans et c'était une campagne mondiale. C'est-à-dire que le même jour, nous, on faisait des actions en France contre Puma, et le même jour, il y avait des gens, alors le même jour avec le décalage horaire, mais il y avait des gens qui faisaient une campagne contre Puma au Japon, en Malaisie, en Jordanie, aux Etats-Unis, dans toute l'Europe, etc. Donc c'est des campagnes qui sont quand même faites pour être le plus large possible, donc des campagnes mondiales quand c'est possible, comme pour Puma, et des campagnes plus régionales quand l'entreprise est moins répandue que ça. C'est-à-dire qu'il y a une campagne, par exemple, contre l'entreprise AXA, qui est une entreprise française. Évidemment, cette campagne, elle est plus menée en France que dans d'autres pays. Donc AXA n'est pas qu'en France, AXA est aussi dans d'autres pays. Et AXA, par exemple, on a eu un début de victoire contre AXA. C'est-à-dire que cette campagne a duré depuis plusieurs années. Au début de la campagne, on a écrit à AXA pour demander des comptes sur ses investissements dans les banques israéliennes qui participent à la colonisation. Et ses investissements séparent dans Elpid System. Elpid System, c'est une entreprise d'armement israélienne. Et cette entreprise, son argument principal de vente, c'est que les armes sont testées en conditions réelles. Donc les armes sont testées sur les Palestiniens à Gaza. Et ensuite, dans les salons, type Rosatory, le salon qui a eu lieu à Paris là, ces jours-ci, et bien en fait, ils viennent vendre leurs armes en disant « Mais nous, nos armes sont testées en conditions réelles, on les a déjà essayées, voilà, en milieu urbain, etc. » Donc AXA, il fallait mettre devant ses responsabilités d'avoir des parts dans une entreprise comme Elpid System, qui est responsable des crimes concrètement contre les Palestiniens. AXA nous a répondu à la campagne BDS France en disant que les parts dans Elpid ne représentaient que 0,03% du chiffre d'affaires. Du coup, on leur a dit « Si ça ne représente pas grand-chose, il faut arrêter en fait, c'est la base. » Et donc ça, c'est notre premier début de victoire puisque AXA a fini par lâcher ses investissements dans Elpid System. Il reste les investissements dans les banques israéliennes. Donc c'est une campagne qui continue, mais on voit qu'il y a de l'impact dans ces campagnes qui sont stratégisées, réfléchies et tout. Donc ça, ça fait partie des choses. Le BNC, donc le Boycott National Committee, le BDS palestinien, réfléchit les cibles pour que ce soit des cibles gagnables. C'est-à-dire qu'on ne mène pas des campagnes aussi qu'on ne va pas gagner. On ne va pas décider de faire une campagne contre Coca-Cola, par exemple. Coca-Cola, il y a plein de gens qui le boycottent déjà. Moi, à titre personnel, je boycotte Coca-Cola. Mais la campagne BDS ne peut pas se lancer dans le boycott d'une entreprise si on ne peut pas gagner. Et donc, il y a une stratégie derrière. En fait, ce n'est pas au hasard, parce que les gens souvent nous demandent « Mais pourquoi vous ne boycottez pas ça ? » « Pourquoi vous ne boycottez pas ça ? » Mais en fait, il y a un travail qui est fait avant de lancer un boycott. Et il y a notamment une entreprise, une ONG, pardon, israélienne qui s'appelle Who Profits. Cette ONG établit chaque année des rapports de quelles sont les entreprises qui participent à la colonisation et qui en profitent. Du coup, chaque année, il y a ce rapport avec quelles sont les entreprises qui profitent le plus de la colonisation. Et les Palestiniens, à partir de ce rapport-là, évaluent, selon plusieurs critères, quelles sont les entreprises qu'il faut cibler. Et en sachant qu'on ne peut jamais avoir énormément de cibles en même temps. Donc, on remplace aussi des cibles quand on a gagné par d'autres cibles. Ce qui fait qu'il y a eu déjà pas mal de victoires, finalement, de la campagne BDS. Mais qu'il y a encore énormément de travail et qu'en réalité, la campagne BDS, la fin de la campagne BDS, c'est la libération de la Palestine. Il n'y a pas de fin de la campagne BDS tant que la Palestine n'est pas libre. Du coup, il faut avoir ça en tête sur la campagne. Et donc là, j'ai parlé des entreprises qui sont à boycotter. Donc, il y a Carrefour, McDonald's, AXA, HP. Donc, HP, c'est une entreprise américaine. HP, par exemple, est responsable de l'oppression des Palestiniens de plusieurs manières. D'une part, parce que HP équipe les checkpoints qui empêchent les Palestiniens de circuler dans la Cisjordanie. HP équipe tous les systèmes de sécurité des prisons dans lesquels sont enfermés les Palestiniens qui sont en captivité. Et HP équipe aussi les systèmes de surveillance, les puces des documents d'identité des Palestiniens, etc. Donc, HP participe de différentes manières à l'oppression des Palestiniens. Donc, il y a une campagne de boycott contre l'entreprise HP. Donc, voilà, il y a toute une liste de... Je ne vais pas dire toute la liste, mais il y a toute une liste de produits. Et il y a un boycott de tout Israël. C'est-à-dire que la campagne BDS, elle ne cible pas que les produits fabriqués dans les colonies, etc. La campagne BDS considère que c'est Israël qui est responsable de la colonisation. Ce n'est pas juste les colons qui doivent payer le prix de la colonisation. C'est l'État d'Israël qui organise la colonisation, qui recrute des colons dans différents pays. Il y a eu récemment trois rendez-vous organisés en France pour recruter des colons. Un à Paris, un à Marseille et un à Lyon. Donc, l'État d'Israël vient sous notre nez recruter des colons. Ici, en France, pour les amener. Alors, ils font d'abord un premier voyage où ils vont visiter pour choisir leur colonie. Et puis, finalement, un an ou deux ans plus tard, ils sont subventionnés par Israël pour aller s'installer dans des colonies. Évidemment, ils choisissent de les mettre dans des colonies les plus stratégiques pour eux pour pouvoir vraiment casser le territoire palestinien en les plus petites unités possibles. et ce qui fait qu'aujourd'hui, la Palestine, c'est vraiment un gruyère, c'est vraiment des petits morceaux encadrés par des murs, des routes grillagées, des routes interdites pour les Palestiniens, etc. Concernant le mur, par exemple, le mur, il a été jugé illégal par la Cour internationale de justice. La même cour qui est en train de se pencher sur la question du génocide. En 2004, elle a jugé que le mur qui faisait à l'époque 220 km était illégal. Donc, elle a demandé à Israël de détruire ce mur, de dédommager les Palestiniens et aux communautés internationales de réagir, donc aux autres États de réagir pour aider à démanteler le mur de l'Apartheid qui coupe la Cisjordanie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, le mur fait plus de 770 km et donc, il est toujours en place et aucun des États n'est intervenu pour dire que ce mur doit être détruit. C'est même une politique qui devient mondiale de construire des murs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui s'inspirent d'Israël et il y a de plus en plus de murs qui sont érigés dans le monde et on ne le sait pas mais il y a plus de 3000 murs dans le monde. Donc, Israël, c'est aussi un modèle dans ce sens-là, c'est un modèle de répression sécuritaire, etc. Par exemple, quelque chose qui est très peu connu aussi, il y a des stages de policiers français qui vont faire des stages de maintien de l'ordre avec l'armée israélienne. Donc, il y a énormément de liens comme ça entre les différents pays et l'oppression des Palestiniens n'est pas complètement détachée de ce qu'on vit, qu'on peut vivre ou qu'on vivra ici aussi. C'est des questions qui sont mondiales et l'oppression des uns, si on la laisse, c'est une perte de droit pour les autres aussi. Il n'y a pas de possibilité de séparer et de se dire quand les autres perdent leurs droits, moi je garde mes privilèges, ça, ça n'existe pas en fait. Tous ceux qui ont laissé des droits disparaître à un autre endroit finiront par être touchés aussi par la dégradation de leurs propres droits. Et bon, on est dans une campagne, on est dans une période particulière de campagne électorale où on voit bien à quel point dans pas très longtemps on peut perdre énormément de droits aussi. Toutes ces choses de collaboration entre la France et Israël, c'est pour dire que si on s'intéresse à la Palestine, c'est pas simplement parce que on est arabe, on est musulman, on est des islamo-gauchistes ou des wokistes ou alors on est... Je sais pas, il y a toujours comme ça plein de choses qui sont dites sur les gens qui sont solidaires de la Palestine. En fait, la solidarité avec la Palestine, c'est un symbole de quelque chose qui est fort, c'est une lutte contre le colonialisme, c'est une lutte contre la domination et on peut voir qu'il y a énormément de groupes dominés dans le monde qui se sont portés solidaires du peuple palestinien, notamment énormément de groupes de personnes LGBT qui ont été hyper solidaires des palestiniens et ça, pour Israël, c'était inacceptable. Donc, ils se sont fait, comme ils sont malins, ils ont carrément insulté des groupes LGBT en disant que c'était des chicken for KFC. Comprenez, chicken c'est le poulet et comme KFC vend du poulet en disant, voilà, les islamistes, terroristes, pas progressistes, comme si les palestiniens n'étaient pas aussi des personnes LGBT, comme si les palestiniens n'étaient pas comme dans le monde entier, un peuple avec de tout. Et du coup, il y a vraiment une instrumentalisation à chaque fois des questions du féminisme, des questions des identités. Vraiment, Israël utilise tout ce qui est possible d'utiliser et ça, c'est des choses qui sont établies par des programmes marketing. C'est pas un hasard si Israël se met à faire ça. c'est qu'il y a des programmes qui ont été des programmes marketing qui ont été élaborés et notamment en 2006, Israël a un programme marketing qui est élaboré qui s'appelle Brand Israël et à partir de 2006, Israël devient une marque comme Coca-Cola ou McDo et cette marque il faut la promouvoir et donc ce qu'ils disent c'est qu'ils vont promouvoir la marque Israël à travers le sport, les échanges universitaires, la culture, etc. Vous voyez que je viens doucement vers le boycott culturel et après je te passerai la parole. Donc dans ce cadre-là Israël décide que tout va devenir sujet à opérations promotionnelles et que par exemple même comme je disais sur les luttes LGBT l'histoire des luttes LGBT c'est que les personnes LGBT organisaient une Pride donc une marche pour pour dire en fait on ne veut pas se cacher c'est pas la stratégie de toutes les personnes LGBT il y a des personnes qui ont envie de se cacher il y a des personnes qui n'ont pas envie de se cacher et qui ont envie de participer à ces Pride mais ça a toujours été organisé par les concernés ce que fait Israël c'est que c'est la mairie de Tel Aviv qui organise la Pride et ça devient quelque chose d'institutionnel quelque chose qui vient de l'Etat et donc c'est une façon d'utiliser cette cause de se l'approprier pour en faire un argument civilisationnel donc nous on est la civilisation ils sont les barbares ça c'est ce qui a toujours été utilisé dans la colonisation c'est pas quelque chose de nouveau dans la colonisation de la Palestine dans la colonisation de l'Algérie dans la colonisation du Vietnam dans la colonisation des Amériques on a toujours dit ceux qu'on colonise ils sont des barbares on apporte la civilisation et donc il y a toujours eu ce récit de la civilisation contre la barbarie aujourd'hui c'est l'utilisation des luttes LGBT l'utilisation du féminisme l'utilisation même de l'écologie il y a du greenwashing il y a l'utilisation de voilà vraiment toutes les causes sont utilisées au service d'un nationalisme violent et donc en 2006 quand il crée ce programme Brand Israël il commence à regarder comment ils vont pouvoir comment ils vont pouvoir étaler l'influence de l'état d'Israël à travers le monde entier et donc il y a une stratégie claire à travers les universités puisque les universités déjà la plupart des universités israéliennes ont été fondées par l'armée israélienne donc il y a un lien très fort entre l'armée et l'université et et par exemple il y a énormément d'avantages pour toutes les personnes qui ont fait qui sont dégradées de l'armée ils ont des des bourses spécifiques dans les universités etc par exemple il y a des des branches d'universités qui sont pas accessibles aux personnes qui n'ont pas fait l'armée est-ce que vous savez qui ça exclut ça de dire cette université si vous avez pas fait l'armée vous pouvez pas rentrer bah ça exclut les palestiniens et les objecteurs de conscience puisqu'il y a aussi des refuseniques des israéliens qui refusent de servir dans les territoires occupés parce que faire l'armée israélienne c'est pas aller s'entraîner dans un camp faire l'armée israélienne c'est servir directement dans les territoires occupés même si les personnes ont 18 ans elles vont directement servir l'occupation du coup tout ça réuni pour redorer les viages d'israël ça donne ça donne il y a quelques années il y a 3 ans Sylvain Adams donc c'est financé ça par l'état d'israël le programme brand israël il est financé avec 30 millions d'euros au début et puis ensuite il est financé chaque année et donc il y a dans le ministère des affaires stratégiques une partie qui s'occupe de cette Asbara Asbara ça veut dire explication en hébreu en disant qu'il faut expliquer Israël et donc ça donne il y a 3 ans Sylvain Adams qui est un milliardaire israélo-canadien qui décide de créer une équipe israélienne autour de France et ça c'est une opération typiquement de sport washing c'est à dire que on va utiliser un événement sportif qui compte beaucoup dans un pays donné et on va aller y mettre une équipe israélienne alors Sylvain Adams quand il arrive et qu'il décide de faire ça il a un petit problème c'est qu'il n'y a pas de fédération cycliste en Israël donc il n'y a même pas la base pour pouvoir faire ça et qu'est-ce qu'il fait il dit c'est bon de toute façon j'ai de l'argent je vais le faire donc il crée une fédération cycliste en Israël il crée cette équipe qui n'a pas beaucoup de succès parce qu'une fédération cycliste qui a été créée il y a trois mois ça voilà et donc ce qu'ils font c'est qu'ils commencent à acheter ils ont acheté Chris Froome pour la deuxième année par exemple parce que ils n'auraient pas eu les moyens en interne voilà et donc leur équipe elle s'appelle Israël Startup Nation et quand ils dévoilent le nom de l'équipe devant les caméras de France 3 les journalistes demandent mais c'est quoi le nom de votre marque ils disent donc Sivan Adams il dit ma marque c'est Israël oui je fais de la diplomatie je viens pour promouvoir l'état d'Israël et donc cette politique qui depuis 2006 était cachée financée mais cachée elle devient une politique très ouverte de gens qui viennent dire à la télé moi ma marque c'est Israël je viens promouvoir l'état d'Israël c'est pour ça que mon équipe elle s'appelle Israël Startup Nation et ça passe crème c'est vraiment tranquille etc du coup face à ça la campagne BDS elle développe particulièrement le boycott culturel le boycott universitaire le boycott sportif la campagne embargo militaire vous avez peut-être vu sur une table là-bas elle est plutôt gérée depuis quelques mois par Stop Arming Israel donc il y a un collectif qui s'est monté un peu dans l'urgence pour reprendre la campagne d'embargo militaire et qui a obtenu déjà une énorme victoire c'est à dire l'annulation de la présence de 74 exposants israéliens à Eurosatory alors évidemment en face ils ne se laissent pas faire comme ça c'est à dire qu'il y a eu recours devant le tribunal de commerce qui a annulé la décision et puis il y a eu recours devant la cour de cassation etc devant la cour d'appel pardon devant la cour d'appel et donc finalement les exposants israéliens ont été autorisés à venir vendre leurs armes en plein génocide dans Eurosatory sauf que au quatrième jour de Eurosatory il n'y avait toujours pas d'exposants israéliens parce qu'une fois qu'ils ne sont pas venus ils ne sont quand même pas venus même si la justice leur a donné raison donc ça c'est la preuve aussi que la pression la pression elle marche et que cette grande victoire obtenue par ce petit collectif qui a réussi à mobiliser régulièrement autour de 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 cet embargo militaire de la demande d'arrêter de fournir des armes à israël elle a porté ses fruits directement et donc ça c'est aussi un modèle quelque chose qui doit nous convaincre de de poursuivre ce genre de campagne voilà j'aurais encore des tonnes de choses à dire mais du coup je vais quand même passer la parole pour le boycott culturel à vos cabarets merci 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 Merci.